Et voilà, dernier kilomètre avec cette CB650F, 3 ans et demi, 35 000 km à ses côtés, mais je pense que là, il est temps de laisser la main, de vendre cette moto et de concentrer à fond sur la Desert Sled. Et voilà, je suis au guidon de cette Desert Sled, la CB650F, c'est fini, elle est vendue. J'attendais d'ailleurs qu'elle soit réellement vendue avant de publier cette vidéo. Finalement, pendant 3 mois, j'ai eu les 2 motos et comme vous l'avez constaté, toutes mes balades, je les ai faites avec cette Desert Sled, l'attrait de la nouveauté. Je voulais vraiment faire une balade avec la CB650F, je voulais d'ailleurs garder les 2 motos, mais pendant 3 mois, finalement, je n'ai pas réussi. Les motos sont très différentes, sont très complémentaires et c'est justement ce qui m'avait poussé à dire, je peux garder les 2, et finalement non, mais je ne peux pas car je n'arrive pas à passer de l'une à l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose, cette Desert Sled est beaucoup plus haute, il y a des commandes beaucoup plus souples, embrayage hydraulique, il y a l'indicateur de rapport engagé, il y a les clignotants automatiques. Bref, ça ne se conduit pas pareil, il y a une grosse roue à l'avant de 19 pouces, des pneus à crampons, la prise d'angle est complètement différente et quand je passe de l'une à l'autre, j'ai l'impression que rien ne va plus. A chaque fois, je me dis que ce n'est pas possible, les pneus sont dégonflés ou ils sont crevés, j'ai vraiment un mauvais feeling. Avec l'une ou l'autre des motos, alors que non, tout va bien, les pneus sont à la bonne pression, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de panne mécanique. C'est juste que je n'arrive pas à m'habituer le temps d'une journée à une moto et de repasser à l'autre. Alors je me suis dit, c'est la belle période, c'est l'été, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre une moto, donc autant franchir le pas, mettre la moto en vente sur Leboncoin. J'ai étudié le bon prix, je savais que sur Leboncoin, il y a toujours un peu de négociations, donc j'avais gonflé le prix peut-être un peu trop et quand j'ai réajusté le tarif, ça s'est vendu dans la journée. J'ai mis l'annonce le midi et le lendemain midi, j'avais un contact pour faire la visite. Voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails administratifs, j'espère que le ou les nouveaux propriétaires en seront très contents. Moi, je n'ai pas eu de problème technique, pas eu de panne, pas eu de rappel de la part d'Onda. J'ai toujours fait les révisions, les vidanges, et notamment la révision des 24 000 km chez le concessionnaire, là où je l'ai acheté. Donc tout était clair sur la situation administrative de la moto. Elle était super bien lavée, elle était toute propre, elle brillait. Ça restait quand même une moto qui avait trois ans et demi avec des légers défauts, des légères usures, des petits cailloux à droite à gauche qui avaient fait un poc au niveau du réservoir par exemple. Mais c'est normal, dès qu'elle sort du concessionnaire, il y a des chances qu'elle s'abîme petit à petit. Sinon, il ne faut pas rouler avec si vous voulez la garder neuve pendant trois ans et demi. Et voilà, donc plus de CB650F. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer entièrement à cette Desert Sled. Là, c'est l'été, effectivement, il faut que je prépare un road trip. Je m'étais dit pourquoi pas aller dans le désert, le désert en Espagne, le désert des Bardenas. Mais bon, les Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées en France, c'est aussi très bien. Donc pourquoi vouloir partir à l'étranger quand on a tout ce qu'il faut autour de chez soi ? Donc, encore rien de décidé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Desert Sled, finalement, vous allez la voir plus longtemps que prévu. J'avais un peu une doute quand je l'ai achetée. Je m'étais dit, bon, il n'y a pas grand monde qui l'a, pas grand monde qui en parle. Quand je vous ai présenté la moto, beaucoup ont cru à une blague. On dit, mais ça ne va pas, cette moto, c'est invendable. Et personne ne l'achète de toute façon. Donc, ce n'était pas très sympa de votre part. Et finalement, je m'étais dit, bon, au pire, je ne la garde qu'un an. Si jamais je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Et bien là, pour le moment, j'en suis très content. J'ai aussi mis quelques accessoires. Les par-main-barbusters, les clignotants LED. Et puis, de série, j'avais fait rajouter les poignées chauffantes, les protections par carter. Donc, bon, je compte quand même garder un petit peu la moto. Donc, sur les un an où je m'étais dit à minima un an, là, on est plutôt parti sur deux ans, voire plus. Mais je n'ai pas forcément envie de rester trop longtemps avec cette moto aussi. Après, ça décode vite. Donc, mais bon, changer de moto tous les deux ans, pourquoi pas. Voilà, et comme il n'y a plus qu'une seule moto sur cette chaîne Desert Slade Scrambler Ducati, que la chaîne YouTube fête ses trois ans, je pense qu'il est temps de déclarer ouvert la saison 4 de CheckMyRights.fr. Restez connectés, il y a encore de très belles choses à venir. Voilà, c'était Julien, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501